Je vous le disais à l'entame de l'émission au rôle des nombreuses réformes mises en oeuvre par le régime de la rupture dans le système éducatif, enfin éducatif, j'y arrive béninois, figurent en bonne place l'introduction de la langue anglaise dans les écoles primaires et publiques après quelques années d'expérimentation et qu'on vient de faire un état des lieux. Et c'est ce qu'on va justement faire ce matin en plateau avec M. Olympio Mettonizo, il est le premier vice-président de la coordination des enseignants expérimentateurs d'anglais aux primaires. M. Mettonizo, bonjour. Bonjour M. le journaliste. Bienvenue. Merci. Juste en face de vous, le deuxième vice-président de la coordination des enseignants expérimentateurs d'anglais aux primaires, M. Mathieu Rondé-Basson. Bonjour. Bonjour M. le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. On s'intéresse donc à cette expérience d'expérimentation de la langue anglaise aux primaires. On va commencer par une petite genèse déjà de cette expérimentation. D'où est-ce qu'on est parti ? Je commence par vous M. Rondé-Basson. Oui, la genèse de l'expérimentation d'anglais aux primaires. Et nous allons vous dire que l'expérimentation n'a pas commencé avec le régime actuel. Actuel. Oui. Il y a eu deux essais d'expérimentation. Ok. Oui. Il y a eu deux essais d'expérimentation au temps des autres régimes. Ok. Donc au temps des régimes Kéreko et Yaï. Et cette expérimentation n'a pas prospéré. D'accord. Et cette expérimentation a été ressuscitée. Pourquoi ? Avec le régime de la rupture. Oui, avec le régime de la rupture. Pourquoi ? Parce que vous voyez, tout système éducatif a des objectifs. Et l'objectif du système éducatif béninois, c'est de former des citoyens capables de s'adapter aux exigences modernes. Ok. Et l'adaptation à ces exigences modernes passe par la maîtrise des technologies de l'information et de la communication, la maîtrise des langues internationales et de l'anglais en particulier. Ok. Et c'est à cause de cela que pour atteindre le gouvernement, la réplique du Bénin a initié et mis en oeuvre des calculats de formation. Des calculats de formation, des réformes au primaire, à la maternée, au primaire, au secondaire. Il y a eu des calculats de formation. Maintenant, les réformes relatives à l'anglais, à l'enseignement de l'anglais, les réformes relatives à l'enseignement de l'anglais au secondaire, puisqu'on n'enseignait pas l'anglais au primaire. Au primaire, voilà. Oui, dans les écoles publiques. Donc, l'expérimentation, je dis bien, les réformes mises en oeuvre au niveau de l'enseignement secondaire n'ont pas abouti aux performances attendues. Donc, les performances n'ont pas été reluisantes. Pourquoi ? Parce que vous et moi, nous avons tous fait le secondaire. C'est ça. Nous avons obtenu de bonnes notes en anglais, mais nous ne pouvons pas communiquer en anglais. Donc, c'est surtout en communication orale que le programme a péché. C'est ça. Et les gens ont trouvé, et il y a eu le gouvernement à faire réaliser une évaluation diagnostique des pratiques de l'enseignement, des pratiques de l'enseignement, apprentissage et évaluation de la langue anglaise au secondaire. OK. Et il ressort, c'est-à-dire le rapport de cette évaluation diagnostique ont été adoptés en Conseil des ministres. Le rapport a été adopté en Conseil des ministres. Et il ressort de ce rapport pour corriger les insuffisances liées aux pratiques de l'enseignement de l'anglais au secondaire. Il faut introduire l'anglais à la base, dès le primaire, au CI. Et c'est ça qui a fait que, le 2 août 2017, l'adhésion a été prise en Conseil des ministres pour introduire l'anglais au primaire, pour corriger cette insuffisance. D'accord. Voilà où on est parti. Oui, c'est là où c'est parti. D'accord. Alors, on parle de l'anglais. Alors, on pourrait se demander, pourquoi l'anglais ? Pourquoi ? Monsieur le vice-président, monsieur Olympio, métonniseur. Merci, monsieur le journaliste. Pourquoi l'anglais, il vient de le dire en partie, nous sommes à l'ère de la globalisation. Et de ce point de vue, aucune nation, dit du nom, ne peut se carguer de vivre en vase clos. C'est ça. Donc, pour être en harmonie avec ce qui se passe dans les autres pays, chaque nation a une période de voix, de parler cette langue en exemple. Qui est l'une des plus parlées au monde, c'est ça ? Voilà. L'anglais, la langue, la mieux parlée au monde. L'anglais, voilà. Et quand nous venons, nous, dans le domaine scientifique par exemple, qu'on venait avec moi que les meilleurs documents sont écrits en anglais. Et pour faire les affaires, les business, les voyages, tout ça là, tu es obligé de maîtriser cette langue. Et c'est au vu de ça là, pour ne pas mettre les apprenants de notre nation en marge de cette dynamique que le gouvernement a introduit l'expérimentation de cette langue des primaires. Qu'en est-il de la mise en oeuvre du programme, monsieur Métorizot ? Merci. La mise en oeuvre du programme, je vais décliner ça sur trois rubriques. Il y a d'abord un concours, un test, qui a sélectionné les sachants. Il faut retenir sur ce point que le moins diplômé parmi les expérimentateurs est détenteur de licence. Il y en a qui ont la maîtrise, d'autres le capès. Il y en a même qui sont à un vol d'oiseau pour ne pas dire, à un pas de doctorat. Donc en matière de compétences, on n'en a que faire. D'accord. Ce volet, ce premier volet exclu, les formateurs ont bénéficié d'une formation par des enseignants de rang magistral. Ok. Nous avons par exemple... De la langue anglaise, évidemment. De la langue anglaise, pardon. Nous avons par exemple le docteur Azoua, qui est à l'université de Parabouk. Donc oui, l'inspecteur Ogoutébé, Akhle... Pour ne pas citer... Bref, il y a eu ces têtes de prôles-là qui ont mis la main et qui nous ont sérieusement formés au point où personne ne fait qu'être figure. Nous avons eu au plus de 30% de théories. Pour le reste, c'est la pratique. Et chaque situation d'apprentissage est passée au pays fin. C'est dit que pendant le temps de formation, nous présentons les expérimentateurs présentes des situations de classe. Les autres essaient d'apporter leur contribution et au finish, les formateurs interviennent pour dire ce qu'il faut faire à chaque niveau. Pour dire que le programme du point de vue exécution ne souffre d'aucun problème. D'aucun problème en tant que tel. D'accord. Alors ça suppose que si j'ai bien compris ce que vous essayez de nous expliquer, il y a des enseignants qui sont commis à cette tâche de manière spécifique dans nos établissements. Oui. Et avant d'aborder cet aspect des enseignants, je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que l'expérimentation de l'anglais est organisée par une arrêté, une arrêté interministérielle signée par le ministre du MAMP et le ministre des Finances et de l'Économie. Donc, il y a un encadrement juridique. Et dans cet arrêté, il a été dit que l'anglais, dans sa mise en œuvre, doit se faire en deux cycles. D'accord. Oui. Au primaire, c'est fait en deux cycles. D'accord. Le premier cycle commence du CI au CE1. Le second cycle, du CE2 au CM2. Et comment ça va se dérouler ? C'est que les élèves du primaire, on leur donne la joie d'apprendre la langue. C'est-à-dire qu'ils ne font que la communication orale. Ils développent deux compétences. La compétence d'écoute et de parler. D'accord. Rien que ces deux compétences du CI au CE2. Ce qui fait que les enfants ont le plaisir de parler la langue. Ils ont la facilité. Ils ne savent pas ici de leur enseigner la grammaire, de leur amener à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Ils ont les fatigues. Ils m'ont dit, le maître vient encore pour ça. Donc, c'est une joie qu'on leur a donnée. Et les enfants s'expriment les humains. À travers peut-être, évidemment, le parler, peut-être des chansons, des poésies. Des jeux de rôle, des dialogues. D'accord. Que les enfants... Un jeu, quoi. Oui. Et au CE2, maintenant... Au second cycle. Au second cycle, il y a les quatre compétence qui font la maîtrise du langue, qui démarrent là. L'enfant a de plein pied dans les compétences, les quatre compétences qui font la maîtrise d'une langue. C'est-à-dire, l'enfant, aux compétences initiales qui sont l'écoutent et le parler, s'ajoutent maintenant l'écriture, la lecture, la compréhension de l'écrit et l'expression écrite. D'accord. Et je vais vous dire que dans cette année-là, le programme est dans sa septième année. Septième année. L'année prochaine, nous allons amorcer la huitième année. D'accord. Quel est l'état actuel de la mise en œuvre ? S'il vous plaît. Attendez, il y a une précision que je voudrais apporter. D'accord. C'est que pour l'implémentation de ce programme, il y a 216 écoles au Bénin qui sont impliquées. D'accord. Donc, ce ne sont pas toutes les écoles, évidemment. Ce ne sont pas toutes les écoles. Et comment c'est réparé ? Les écoles pilotes. Donc, il y a trois écoles par commune. D'accord. Donc, les douze communes, pardon, les 36 communes. Ça fait 36 communes. 36 communes. Voilà. D'accord. Ça fait trois communes pour les douze départements. Ça fait 36 communes. Et l'État recrute chaque année un enseignant par commune. D'accord. Au début de 2017, là. Puisque c'est en 2017 que ça a démarré. Ça a démarré. Donc, l'État recrute un enseignant. Ça fait 36 enseignants chaque année. D'accord. Et on a recruté jusqu'en 2000. Ils ont recruté en 2019. Et en 2020, il s'est posé un problème. Parce que le profil exigé pour être enseignante, pour être enseignante, là-bas, est très haute. D'accord. Parce qu'il faut d'abord être insiteur. Déjà. Insiteur titulaire d'un diplôme d'enseignement, savoir comment encadrer les enfants, avoir le CEAP, le CAP. Et ensuite, être titulaire d'un diplôme universitaire en anglais. Donc, ce n'est pas facile pour tout le monde. Puisque l'anglais, d'abord, si nous avons étudié l'anglais, ce n'est pas passion. C'est parce que nous aimons la langue, on était au campus avant de passer le concours des insiteurs. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est ça. Donc, ça fait qu'ils n'ont pas trouvé… C'est difficile à trouver comme profil. Le profil. D'accord. On se rend bien compte que, oui, en tout cas, dans la mise en œuvre du programme, il y a des avancées. Mais il y a quelques difficultés, forcément. On va en parler parce qu'on me fait signe de l'autre côté que, oui, c'est presque fini déjà. Ah, d'accord. Malheureusement, des difficultés au niveau de la mise en œuvre. D'accord. Monsieur le Premier vice-président. La mise en œuvre, la seule difficulté que nous avons, c'est que tous les expérimentateurs ont essayé de propulser ce projet. Ok. Mais à notre grande surprise, comme il l'a dit tout à l'heure, la vie de l'expérimentation est régie par un arrêté. Et dans cet arrêté, il n'est prévu nulle part le retour à la case de départ. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous avons, il y a trois promotions. La première promotion, la deuxième promotion et la troisième promotion. Voilà. Maintenant, la première promotion étant arrivée à la fin du cycle, prête pour la généralisation, à notre grande surprise, est retournée à la case de départ. On a cherché à comprendre par tous les moyens ce qui s'est passé, les raisons qui sous-tendent ce retour-là jusqu'à l'heure où nous vous parlons. C'est un silence plat. Pour qu'on se comprenne mieux, qu'est-ce que vous entendez par retourner à la case de départ ? Voilà. Désormais, les expérimentateurs n'enseignent que l'anglais. Ok. Et à partir de l'année passée, normalement, ils devraient avoir, comme l'a prévu l'arrêté, la généralisation progressive. D'accord. Donc, ceux-là doivent continuer à enseigner la langue anglaise. Mais à notre grande surprise, Mathieu, vous vous retournez maintenant au système classique. C'est-à-dire, vous n'enseignez plus l'anglais. L'anglais, en fait. Donc, on en recrute d'autres pour faire... Non. Si on avait recruté d'autres, ça pouvait se comprendre. Ok. On n'a recruté personne. Le recrutement s'est arrêté à la troisième promotion. D'accord. Mais ça continue, cette expérimentation ? L'expérimentation continue. Avec d'autres acteurs, c'est ça ? Non. Les deux promotions qui restent sur le terrain. Évidemment. La deuxième promotion, maintenant, est à la fin de mission, si nous nous inscrivons dans le... Donc, ça se pose que quand on est... Enfin, une promotion, à quoi ? Près 6 ans. 6 ans. Voilà. Donc, pour faire de la classe de CI jusqu'à la classe de CM2. Après 6 ans, normalement, la génération devait débuter. D'accord. Mais ceux-là sont retournés au système classique. Système classique, en fait. Voilà. Donc, ce qui fait... Ce qui ternit encore l'image du programme. Du programme. Les parents se plaignent, ils disent encore, on a amené nos enfants pour apprendre l'anglais ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les maîtres ne sont pas là. Donc, ça ne soigne pas l'image du programme. Bien sûr, c'est un programme apprécié par les parents. Et on retourne les gens au système classique. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors pour conclure ? Oui, ce qu'il y a lieu de faire pour conclure, nous souhaitons que le chef de l'État pèse de tout son poids dans son programme. Pour que ça ne joue pas comme ça a été le cas dans le passé. Ensuite, on a reconnu deux expérimentations qui ont joué. S'il y a encore expérimentation, ça devient travail de Pénélope. Ça devient un éternel recommencement. Donc, il ne faut pas que ça soit un éternel recommencement. Et les élèves qui sont en sixième actuellement, qui sont sans tuteurs, c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas qu'ils n'ont pas de professeurs, mais ils sont mis avec les beginners. Donc, ceux qui commencent, ils sont ennuyés. Ils ont dépassé le niveau. Donc, ils pénalisent encore les beginners parce que ceux-là, ils sont les moins apprenants. Ils n'ont jamais entendu « good money » et on les met ensemble avec eux. Vous voyez ? Donc, nous sommes en retard. Et l'anglais dit « early bed catches the warm ». Ça veut dire quoi ? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, littéralement, tu as dit, ce sont les oiseaux matinales qui trouvent de bonnes eaux à boire. D'accord. Nous sommes déjà en retard. La génération, après six ans, normalement, on devait connaître la génération. Et maintenant, nous sommes en retard. Il faut que la génération démarre à la rentrée prochaine. À la rentrée prochaine. Que les collègues retournés au système classique, retournent dans le programme de l'anglais au primaire. Au primaire. Et l'histoire retiendra que c'est le gouvernement de Talon qui a participé à la génération de l'anglais au Bénin. Au Bénin. C'est ça. Un mot pour finir, monsieur le premier vice-président. Je peux me tromper d'analyse, mais ce sur quoi tout au Béninois s'accorde, c'est que nous avons un président qui est foncièrement hostile à l'échec, au gâchis, au désordre. Il est également cet homme-là qui ne recule devant rien. Donc, ce n'est pas sur ce terrain d'expérimentation d'anglais que le président, le père de toute la nation, va montrer ses limites. En conséquence, nous lui demandons, avec tout le respect dû à l'autorité, de bien vouloir prendre le devant des choses. Aussi, je voudrais lui notifier que les responsables de la coordination ont soif d'échanger avec lui. Nous sommes au plateau, nous ne pourrons pas... Est-ce que vous avez mené des démarches ? Oui, nous avons eu toujours le traditionnel refrain, garder les coupes, rester à l'écoute. D'accord. Anglaise, aux primaires. Très belle expérience, quelques goulots d'étranglement. Il convient donc d'agir pour que tout l'investissement consenti jusque-là ne soit finalement vain. Oui, exactement, absolument. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden. Mori Agua sera à la présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !